Hey, salut les amis, comment ça va ? Ici Daclusia et bienvenue pour ce nouvel épisode de Let's Play Pikmin. Dans le dernier épisode, on a commencé à explorer la forêt de l'espoir et on a ce radar là qui est resté à 2 mètres de la base avant d'avoir été lâché. Je vais prendre 80 Pikmin rouges. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va continuer à explorer la forêt de l'espoir, refaire un peu nos rangs de jaune qui ont été tués d'une manière assez cheap hier soir. Et c'est mon radar bizarre. Grâce à lui, je vais pouvoir repérer toutes les pièces du vaisseau à proximité. Il me suffit d'appuyer sur les grecs pour t'enchaîner. Voilà. Donc, je vais séparer mes Pikmin. Et quand vous sépérez vos Pikmin, ils se mettent automatiquement par couleur. Je vais prendre ce nombre de Pikmin rouges et les faire tenir ça bien. Ensuite, je vais commencer cette journée par élever un peu mes rangs de jaune, comme je l'avais dit. Et je suis en train de me faire interrompre par le radar. Comme quoi, il m'aura embêté jusqu'au bout, ce truc-là. Enfin bon. Radar bizarre. Cet élément important peut détecter la présence d'autres pièces de vaisseau dans la région. Le radar sera visible sur l'écran, accessible avec Y. Et bla, et bla, et bla, et bla. C'est du tutoriel d'inutile. Il n'y a plus qu'une pièce et on pourra accéder à une nouvelle zone. Bien. Mais comme j'ai dit, je ne vais pas m'en occuper tout de suite. Là, on va envoyer un peu ça là-bas. Si vous avez laissé tomber des palais par terre, ils seront encore présents sur le sol le lendemain. Par contre, les cadavres des ennemis se seront décomposés pendant la nuit ou auront été mangés par des prérédateurs. À vous d'utiliser l'interprétation que vous préférez. Un truc dont je suis triste, cependant, c'est que j'avais pas mal de Pikmin Jaune avec des bons brocs. Oh ! Oh, 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 une Honey Wisp. Les Honey Wisp, ce sont des... Non, non, ne mange pas le nectar à toi tout seul. Toi, là. Toi, le 1 Pikmin Jaune avec une fleur. Je vais te renier. Je vais te renier tellement fort. Bon. En attendant, quoi qu'il en soit... Donc, les Mouches à Miel... Les Honey Wisp, qui sont aussi appelées Mouches à Miel, je crois, dans la version française, ce sont des... Oh, cool, il y en a qui sont revenus ici. Ok, donc, je vais récupérer ces 3 bons brocs ici. Et revenez ici, vous. J'ai pas envie d'encore perdre des Pikmin d'abandonnés. Euh... Les autres, allez, me récupérer ça ici. Voilà, parfait. Maintenant, suivez-moi. On va pas mal avoir besoin de bons brocs aujourd'hui. On va avoir pas mal besoin de bons brocs aujourd'hui. Et euh... Toi, tu vas me porter ça à la maison. Et toi, tu vas porter ça. Voilà. Voilà, voilà. Donc, euh... Ce jour-là, on a... Quelques trésors seulement qu'on va pouvoir... Enfin, trésors. Quelques pièces seulement qu'on va pouvoir récupérer. Donc, majoritairement, vous allez vouloir faire des... Enfin, en plus de récupérer ces pièces, bien entendu. Vous allez majoritairement vouloir faire... Des trucs qui vont vous être utiles pour quand vous reviendrez la prochaine fois. Notamment... Faire sauter... Voilà, faire sauter des passages. Et dégager un peu le chemin. Voilà. Par ici un peu, tout le monde, voilà. Ok. Alors... Euh... Je vais avoir besoin de... Mes rouges. Voilà. Et... Je fais faire attention à ne pas réveiller... Le... Le borbe. Voilà. J'ai bien eu... J'ai bien eu peur qu'il se... Qu'il se fasse tuer au combat. Et que donc... Il se réveille. Euh... Non, on va venir ici. Voilà. Bumrush ! Voilà. Ça, c'est bon de m'emmener. Et maintenant, on va commencer à travailler sur cette porte. Les portes noires sont beaucoup plus... Prennent beaucoup plus de temps à être ouvertes que les portes... Que les portes blanches. Et entre les deux, il y a les portes... Les portes grises. Donc, euh... Je vais quand même avoir besoin de quelques rouges. Ça devrait être suffisant. Parce qu'on a un mur là-bas à faire exploser. Et cependant, il est très loin d'être... D'être safe. Parce que là, vous voyez, les sheer grubes... Il y a déjà un nouveau type d'ennemi ici. Qui sont... Voilà. Des sheer grubes mâles. Qui, eux, contrairement aux femelles, ne sont pas inoffensifs. Et s'il vous attrape un pikmin, vous pouvez considérer qu'il est mort. Il n'y a aucun moyen de le sauver. Contrairement aux bulles borbes aussi. Vous finissez l'ennemi avant que le bulles borbes ait fini de mâcher. Vous pouvez le sauver. Généralement, si un sheer grubes attrape un nouveau pikmin, il est mort. Vous ne pouvez plus rien pour lui. Euh... Il y en a d'autres encore. Ok. Tomber sur sa tête. Voilà. Bien. Ça devrait être le plus chiant de régler. Et toi, je vais te tuer juste parce que je peux. Bon, pas grave. Au pire, c'est une femelle. Ce n'est pas trop un problème. Par contre, je crois avoir entendu un truc. Non, ça doit être dans mon imagination. Ok. Donc, euh... Vous, allez aider vos copains. Voilà. Bien. Et le trick que vous pouvez utiliser pour lancer vos pikmin plus rapidement, c'est hyper important que vous les preniez. parce que... Les... Parce que, parce que... Qu'est-ce que je cherchais à dire ? Parce que certains ennemis vont vous demander, vont demander est-ce que vous lanciez le plus de pikmin possible dans un... Dans un espace... Enfin, dans une fenêtre très limitée. Donc, c'est assez important que vous appreniez à faire ça. Je vais pouvoir utiliser ces messieurs ici, maintenant. En espérant que j'aurai assez de bombes roches pour finir la porte. Ah, malheureusement, non. J'en ai pas, il m'en faudra encore. Et je ne sais pas si tu as encore la possibilité d'en trouver aujourd'hui. C'est problématique. Au pire, on prendra ça à notre prochain passage, mais... C'est quand même un problème. Quoique non, je crois qu'il y a des bombes roches un peu plus loin. Qu'il en soit, toi. Voilà. Restez pas bloqués derrière les branches. Voilà, quand je dis que les pikmin restent souvent bloqués derrière des trucs... Ouais, c'est cool, il y a des bombes roches là-bas. Si vous pouviez éviter d'attaquer les trucs que je vous demande pas d'attaquer, ce serait gentil. Voilà. Là, je vais vous ramener ici. Et... Attaque des fesses ! Ah, allez, allez, allez. Ouf, ok. Un peu court. Maintenant, vous allez me prendre ceci. J'ai le missile Nova. Il est capable de détruire à peu près n'importe quoi. D'après la notice, il peut traverser l'espace-temps. Ça reste à voir. Ça veut rien dire, ça. Enfin bon. Je vais tous vous mettre à travailler là-dessus, si possible. Non, il y en a qui pourront pas. C'est pas grave. Bah, vous savez quoi ? Allez, ramenez ça à votre maison. Vous avez bien bossé, donc vous avez droit à des friandises. Ensuite, je vais ramener mes jaunes ici, histoire de... Histoire de pouvoir... De pouvoir récupérer ces bombes et faire sauter le dernier mur. En plus, c'est bien, on a déjà effectué beaucoup de boulot dans cette journée et on n'est même pas à la moitié. Voilà. Messieurs les jaunes. Messieurs les jaunes. Non, je veux pas que vous me suiviez les rouges, seulement les jaunes. Non, c'est pas vrai. C'est quoi cette dissidence ? Est-ce qu'il y en a un qui a très puissé ? Ah non, c'est vrai, il y a juste la fleur. La fleur, la saleté de fleur. Bon. Je crois qu'il y en a un qui va se retrouver sans ton broc. C'est pas trop un problème. C'est pas trop un problème, monsieur. Je crois qu'il y en a une et le missile Nova est arrivé à la maison. C'est très très bien. Et donc, maintenant qu'on a cette pièce, on peut pouvoir accéder à une nouvelle zone dès demain. Ça, c'est cool. Missile Nova, c'est une arme tellement puissante qu'elle peut pulvériser une étoile. J'ai retrouvé 5 pièces sur 30. Les capacités du Dolphin ont été accrues. Mes recherches peuvent couvrir une zone plus importante. Et le Dolphin commence petit à petit à reprendre la vie. Ça, c'est cool. Mais je viens de remarquer un truc, c'est qu'il manquait le... Il manquait le... Le cockpit. Donc je me demande comment Olimar fait pour aller dans l'espace sans se faire asphyxier par le... Enfin, j'imagine que techniquement, il ne va pas dans l'espace mais dans l'atmosphère basse. Techniquement, c'est pas un problème. Ouf, 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 ouf. Je crois qu'il y a... Si je ne me trompe pas, il y a une bombe roche là-dedans, je crois. Non ? Ah non, c'est juste un passage, d'accord. Ok. Euh, pourquoi pas. Messieurs, retour au boulot, s'il vous plaît. C'est dommage qu'il me manque juste une bombe roche parce que ça va faire qu'il y aura une porte qui sera... Qui sera pas cassée. Mais franchement, c'est pas bien grave. On pourra l'exploser plus tard. Ok, je fais attention parce que si je peux sauver une bombe roche, j'aimerais bien. Non, malheureusement, je vais devoir tout utiliser. Tant pis. Tant pis, tant pis. Messieurs, on va aller chercher vos petits copains et on va aller chercher ce trésor qu'on a eu là-bas. Pourquoi je dis trésor ? Je suis trop habitué à Pikmin 2. Parce que dans Pikmin 2, c'est pas des pièces de vaisseau que vous devez rechercher. Ce sont des... Ce sont des trésors pour rembourser une dette. Il semblerait que j'ai perdu 2 Pikmin quelque part. Alors, le radar que je vous l'explique un peu... Voilà, quoi. C'est un radar. C'est une carte de la zone. On peut voir qu'il y a encore 4 trésors qui sont... Enfin, 4 pièces de vaisseau qui sont encore dans cette zone. Sachant que celle en haut à gauche, on va aller la récupérer tout de suite. En vérité, il ne va en rester que 3. Mais ces 3-là, on ne peut aller en récupérer aucune pour l'instant. Donc... Pas trop de soucis là-dessus. Là. En fait, je crois que je vais me retrouver à court de trucs à faire pour ce 3ème jour. C'est un peu bête. J'ai mis la main sur le super boulon. Le vendeur m'a dit qu'il était d'une qualité si stupéfiante qu'un Quidam ne pouvait le distinguer d'un boulon normal. Ce qui le rend extraordinaire est un secret. Mais regardez-le bien. Super ! J'ai bien fait de l'acheter. Oh, Limar, t'es tellement un pigeon. Mais c'est pour ça qu'on t'aime. Bon. Le lieu d'être découragé de ne pas pouvoir travailler sur le boulon, venez avec moi, messieurs. On va partir en quête d'une bombe roche. Et si... Bonjour, toi. Bonjour, bonjour. Eh ben, du coup... Du coup, du coup, on se retrouve à court de trucs à faire. C'est un peu gênant, je dois avouer. Juste un peu. Mais bon, dites-vous que... Tiens, il ne devrait pas y avoir des... Ah ! Ah ah ! Victoire, compagnon, victoire ! Il y a des bombes roches dans ce dépotoir. Ça rime. Et je n'ai même pas fait exprès. Euh... Voilà. Donc, on va pouvoir aller faire sauter cette dernière porte et on aura même des bombes en rab. Si ça, ce n'est pas merveilleux. Et je me fais interrompre par le super boulon. Super boulon. Ce boulon représente la perfection en matière de boulon. Seul un véritable connaisseur, on peut en apprécier la valeur. Encore six pièces à trouver et on pourra accéder à encore une nouvelle zone. Pour l'instant, on n'est pas arrivé là. On a récupéré tout ce qu'on pouvait récupérer sur la... Dans la forêt de l'espoir, pour l'instant. Donc, je pense que je vais passer le reste de la journée à cultiver un peu mes jaunes. Et... Du coup, ben... Je ne pense pas avoir beaucoup d'autres choses à montrer. Cette zone ici mène également à une pièce de vaisseau. Il y a plein de bulles-borbes, enfin, plein de bulles-borbes dedans. Malheureusement, on ne peut pas encore accéder à l'autre bout. En effet, le chemin est bloqué par un carton et... Comme il y a de l'eau, on ne peut pas envoyer de pikmin de l'autre côté pour s'occuper de ça. Euh... Est-ce que je peux accéder à l'autre côté moi-même ? Non. Il faudra que j'ai des pikmin pour pousser ça. Ok, donc, pour l'instant, rien d'autre à faire dans cette zone. Du coup, ben... Je vais cultiver un peu mes jaunes. Et je vous retrouve à la fin de la journée. À l'attaque, mes sbires ! Dévorez-les ! Dévorez-les ! Et dégagez son cadavre du chemin, s'il vous plaît. Sinon, on va avoir des problèmes lorsqu'on va attendre... Essayez la tactique du... Bref, vous savez quoi ? Ah, l'assaut ! Et pourquoi est-ce que vous portez un palais au lieu de combattre ? Tire au flanc ! Oh, fuck ! J'ai oublié un rouge là-bas ! Zut, 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 zut ! Pikmin ! Allons sauver votre frère ! Oh, zut ! Zut, 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 zut ! J'ai oublié deux pikmin ! Mais qu'est-ce que vous faites, là ? Est-ce que vous étiez en train de vous faire des petits bisous ? Hein ? C'est ça, le truc ? Oh, espèce de canaille ! Non, ne portez pas les cadavres ! Vous voulez vraiment mourir au coucher du soleil, hein, c'est ça ? Bon, c'est bon, j'ai aucun autre pikmin de perdu, non, ça m'a l'air d'être bon. Bien. Bon, 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 et bien cette journée aurait été vraiment productive. J'avais pas été sûr que j'aurais été capable de... C'est absolument pas correct grammaticalement ce que je suis en train de dire. J'étais absolument pas sûr d'être capable de... De nettoyer la forêt de l'espoir en deux jours, mais au final, ça a été le cas. Voilà, je suis plutôt content. Hé, une autre journée de bon travail accompli. Messieurs, repos. Ah ah, pas de pikmin pour vous. Trois jours depuis le crash. Je peux maintenant ajouter les pikmin jaunes à ma liste de découverte. Ils peuvent porter des bombes rock. Peut-être pourrais-je m'en servir pour démolir les murs de pierre pour accéder à de nouvelles régions ? Les pikmin rouges et jaunes, ainsi que les porteurs de bombes rock, se répartissent en groupe s'ils sont envoyés avec X ou si j'en n'attrape un maintenant à enfoncer. Et il ne l'a pas dit, mais on a débloqué une nouvelle zone qui s'appelle le nombril de la forêt. Donc, demain, on ira voir... Par contre, j'en ai perdu que deux au combat, un par jour. Donc, demain, on ira voir ce qu'il y a dans cette fameuse région. En attendant, n'oubliez pas de mettre un j'aime si vous avez apprécié la vidéo, voire de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour être averti des suivantes. Et en attendant le prochain épisode, portez-vous bien ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !